Voici la dernière née des ateliers Renault Sport, celle que l'on a eu Clio 4 RS200 et celle qui m'a accompagné pendant les cinq jours qui composent des images qui mesurent. Renault Sport n'a pas fait les choses à moitié et c'est avec un grand plaisir que nous sommes partis à sa rencontre. Mais sous cette belle robe jaune Sirius, la Clio 4 RS200 a-t-elle su nous séduire ? Il ne nous reste plus qu'à vous reprendre. Salut à tous, vous êtes en compagnie Planète GT et aujourd'hui on essaie la Clio 4 RS. Je vais vous donner mes impressions de manière très rapide et je vous conseillerais d'aller lire nos avis sur le site pour vraiment savoir tout ce qu'on pense de la voiture. Premièrement, une voiture réellement impressionnante, pour une raison simple, la tenue de route est monstrueuse. Et quand je dis monstrueuse, je blague pas du tout. On a vraiment été impressionnés. C'est une voiture qui tient la route comme jamais. Le 1.6 turbo de 200 chevaux est vraiment impressionnant. Même si en terme de sonorisation, vous trouverez certainement que par rapport au moteur atmosphérique de la version Clio 3 RS, on monte peut-être un peu de son. Ici, on a une voiture qui, quand même, ronfle pas mal, tient vachement bien la route. Et avec la boîte à double embrayage, on se fait vraiment plaisir. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut passer nos rapports quand on le souhaite. La voiture colle à la route comme pas possible. Là, je suis vraiment en appui, je peux vous le dire. Et elle ne bronche pas, elle est collée sur la route. Et vraiment, c'est tout le plaisir qu'on peut avoir avec cette Clio RS. On fait comme on veut, quand on veut. Et vous êtes vraiment en confiance, comme vous pouvez le voir, puisque je peux vraiment y aller sans me faire peur. Car le châssis Cup est d'une machine de guerre. Et quand je dis machine de guerre, je pèse mes mots parce que c'est vraiment impressionnant. Essayez cette voiture et vous allez vous dire que tout ce que vous avez pu voir en face est quand même à la traîne. Bien évidemment, je m'emballe un peu, mais le meilleur moyen de tester une voiture, c'est de la mettre dans les mains d'un véritable pilote. Et pas n'importe lequel, puisque le nôtre a évolué en Formule 1. Je vous parle d'Olivier Panis, qui nous a réellement montré ce que la Clio 4 RS pouvait encaisser sur le circuit où s'exerçait Sébastien Lorde. Rien que ça. Pour faire course, c'est une très sportive qu'on a là. Croyez-moi, il a su nous le prouver. Et on a même pu faire la comparaison avec la Clio Williams et Jean Ragnotti à son nom. Au niveau esthétique, la voiture est vraiment très intéressante, très jolie, surtout derrière, un peu moins de devant à cause de ce capot bombé qui casse un peu l'effet sportivité de la voiture. Et vraiment, ça aurait été très intéressant d'avoir un capot un peu plus racé, permettant de souligner la sportive de l'arrière jusqu'à l'avant de la voiture. Je vous avoue que si vous prenez même la voiture un peu de haut, c'est bête à dire, mais on dirait qu'on a un Scénic. Et c'est vraiment dommage. Même si globalement, la voiture a vraiment pris de la gueule. Renault Sport a rajouté juste qu'il fallait que ce soit sur le pare-choc avant ou arrière. Vraiment, on a une voiture super intéressante. Et en plus, on a du sang. Et que voulez-vous demander ? Et en effet, si j'ai un peu de mal avec la Clio 4, la version Renault Sport a pour moi bien plus de charme, avec des petits ajouts qui lui donnent plus de caractère. Certains auraient voulu quelque chose de plus radical, mais finalement, le résultat est cohérent. Pas trop agressif pour élargir la clientèle, mais tout en sachant souligner la sportivité. Côté coloris, le jaune Sirius peut paraître un peu trop tape à l'oeil au quotidien. Je m'y suis habitué rapidement et c'est selon moi la meilleure combinaison en y associant des jantes noires. On a un moteur de 1.6L turbo, 200 chevaux et on a la boîte à double embrayage. C'était la déception de certains, puisque beaucoup ont apprécié le moteur atmosphérique qu'on pouvait avoir sur la Clio 3 RS. Mais, croyez-moi, si vous conduisez cette voiture, je pense que vous aurez vite fait de l'adopter. C'est assez simple à expliquer. Premièrement, la tenue de route est juste magique. Et ce moteur, une fois qu'on s'est fait aux palettes et à la transmission un peu étrange au départ, parce que, évidemment, conduire avec des palettes et une boîte automatique, ça demande un temps d'adaptation. Vraiment, vous allez voir que cette voiture est de qualité et qu'on gagne beaucoup grâce aux palettes qui permettent notamment d'être très focalisés sur la route et de perdre beaucoup moins de temps dans ces passages de rapport, en tout cas en termes de gestuelle. Et vraiment, cette voiture apporte beaucoup de nouveautés. De la nouveauté, il y en a puisqu'elle n'est proposée qu'en version 5 portes. La boîte à double embrayage fait de la voiture une automatique sur laquelle on garde le contrôle grâce aux palettes au volant ou aux leviers up and down. On a également l'arrivée du moteur turbo et du RS drive qui offrent 3 modes de conduite normal, sport et race, totalement pensé pour la piste. Qui dit nouvelle voiture, dit nouvel habitacle et c'est pour moi le grand défaut de cette Clio. Tout ça fait un peu trop cheap et manque de soin, mais heureusement, la voiture se rattrape avec l'excellent comportement routier mis au point par Renault Sport. Première impression, on va parler de la boîte à double embrayage, c'est parce que c'était un peu la première surprise. Et quand vous les serrez, vous allez vite remarquer que c'est quand même super agréable. Tout simplement parce que déjà en termes de mouvement de main, vous avez beaucoup moins de choses à faire. Vous avez tout sous les doigts. Et en plus, vous avez quand même pas mal d'options puisque vous avez la possibilité de passer les vitesses en manuel, de laisser le tout automatique. Vous avez également le mode race qui désactive toutes les aides. Et en plus, là vous êtes en vrai manuel, c'est à dire que si vous arrivez au rupteur, la voiture ne passera pas automatiquement. Et franchement, on y trouve rapidement un intérêt, surtout quand on roule très agressivement. Puisque là où on devait aller chercher le levier de vitesse, ici on garde les mains sur le volant. On peut être très rapide dans sa gestuelle. Et c'est vraiment impressionnant à faire. Et ça mérite d'être essayé. A tout moment, vous avez la capacité de vraiment envoyer. Si vous en avez la possibilité, essayez le lunch control. Et vous verrez que cette voiture peut envoyer surtout de 0 à 160 km heure. C'est juste impressionnant. La voiture s'essouffle un peu, passez les 160 km heure. Mais jusque là, c'est vraiment surprenant la capacité à pousser et encore pousser vraiment comme vous le souhaitez et comme vous le voulez. On a peut-être un problème ici. C'est que, en termes de passage de rapport, la voiture met vraiment beaucoup de temps, à mon goût, à passer les rapports. C'est à dire que, entre le moment où vous appuyez et le moment où la vitesse passe, il se passe presque une seconde parfois. Et c'est peut-être un peu trop. On aurait voulu une boîte plus rapide. Et ici, on a quand même pas un réel gain par rapport à un passage de rapport en manuel. Et je trouve que c'est assez problématique. problématique au départ parce qu'une fois que vous commencez à vous y faire et que vous comprenez un peu comment jouer avec la voiture, on va dire, vous voyez réellement l'intérêt de la boîte à double embrayage, de la présence des palettes et même par moments du mode automatique qui vous facilite beaucoup la vie quand, par exemple, vous êtes en vie. Vous aurez certainement compris que j'ai réellement pu apprécier ce que la Clio 4 RS200 offre, même s'il m'aura fallu un peu de temps pour que l'on s'apprivoise, Renault Sport a vraiment fait un travail remarquable en termes d'amélioration et de nouveautés sur cette Clio 4 RS. Que ce soit côté sport ou bien côté confort pour tous les jours, la balance est appréciable et on ne peut que vous recommander d'essayer. ... Aujourd'hui on essaye la Clio 4 RS, une voiture vraiment impressionnante. Trois, trois, six... ... ...